Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, vous savez que c'est une chaîne apologétique. C'est-à-dire que je cherche à défendre les vérités du christianisme. Je cherche à défendre le christianisme, et par le christianisme, je veux dire toutes les propositions de la Bible et leurs implications logiques. Et j'ai fait ça par des enseignements, notamment une série sur l'apologétique chrétienne, aussi par des enseignements bibliques. Et j'ai fait aussi quelques critiques d'autres enseignements et d'autres enseignants. Mais ça restait assez rare. Par contre, récemment, j'ai commencé à faire d'autres critiques, notamment parce qu'on m'avait parlé de la vidéo de Samuel Peter Schmitt. Et aussi, je suis abonné à la chaîne de toutpoursagrois.com, et il y a des choses qui ont été dites sur cette chaîne qui m'ont un peu surpris. Mais je ne veux pas être la personne qui critique tout le temps. Sauf que parfois, c'est nécessaire. Parfois, la critique est nécessaire. Et justement, je suis allé sur le site de The Gospel Coalition, donc Évangile 21 en français. Et j'ai lu cet article, Colère et Proverbe. Et il y a des choses quand même qui me surprendent dans l'article. Alors, si je fais cette critique, c'est justement parce que je considère ce site comme un site de qualité. Et les auteurs comme des auteurs de qualité. Sinon, je ne le ferai pas. C'est parce que je m'inquiète un peu. Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que je suis trop sensible sur ce point ? Je ne sais pas. Le temps me le dira. Mais c'est parce que, comme je l'ai déjà dit, The Gospel Coalition, qui était un site très réputé aux États-Unis, dernièrement a publié des articles qui, pour moi, ne sont pas bibliques. Et j'ai un peu peur que Évangile 21 suit le même chemin. Donc, j'ai lu cet article, Colère et Proverbe, par Philippe Viguier. Donc, Philippe Viguier est un pasteur français qui a fait le très réputé Master's Seminary en Californie, qui a été fondé par John MacArthur et qui, donc, est très réputé. Donc, ce sont des gens de qualité. Et l'article me laisse perplexe. Non pas parce que ce qui est dit est faux, mais, encore une fois, je considère que Philippe Viguier ne donne qu'une face de la pièce biblique, une face de la vérité biblique. Et je ne sais pas si c'est une tendance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me frappe depuis peu de temps. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo sur le webinaire de toutpoursavoirsagloire.com. Ici aussi, ce que j'ai remarqué est que ce qu'on dit est vrai sur tel ou tel sujet, sauf qu'on ne dit pas toute la vérité biblique. Ici, dans ce cas-là, par rapport aux libertés chrétiennes de loup et le Seigneur le dimanche, qui est un commandement de Dieu, les pasteurs ont mis en garde contre la rébellion, contre l'État, ce qui est nécessaire, mais n'ont pas donné l'autre conseil qui est de ne pas être soumis trop facilement à des commandements antibibliques. Donc, on n'avait qu'un centre de cloche biblique. Ensuite, j'ai fait une critique de la vidéo de Florent Varac, où là, Florent Varac dit clairement qu'il ne faut pas insulter en tant que chrétien et qu'il ne faut pas se moquer. Là, j'estime par contre que, et je l'ai dit dans ma vidéo, que Florent Varac n'a pas un enseignement biblique dans ce cas. Ce qu'il dit, pour moi, n'est pas biblique, car dans la Bible, nous voyons des gens, des apôtres, des prophètes, Dieu lui-même, qui insultent et qui se moquent. Donc, ce qui m'interpelle, c'est que ça fait quand même comme une tendance. On ne donne qu'un côté. Et le côté, c'est ce que j'appellerais moi et ce que j'ai déjà appelé dans d'autres vidéos, notamment dans ma vidéo « La vertu de l'insulte », dont j'en ai déjà parlé, ce que j'appelle « L'efféminisation de l'Église ». L'efféminisation de l'Église, c'est-à-dire une Église qui devient, par ses responsables, une Église qui devient efféminée. Et par ça, je veux dire, une Église dans laquelle les hommes ne se comportent pas comme des hommes. C'est ça que j'appelle une Église efféminée, où les hommes, les responsables spirituels, ne se comportent pas comme des hommes. Et notamment, surtout quand ils ont peur de dire quelque chose, ou qu'ils nous conseillent, nous, chrétiens, de ne pas dire certaines choses. Et là, certaines personnes qui m'écoutent diraient, « Mais c'est quoi ce discours machiste que les responsables ne se comportent pas comme des hommes ? » Mais non, c'est un discours biblique. L'apôtre Paul dit, « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes. » L'apôtre Paul, donc, appelle les Corinthiens à être des hommes, fermes dans la foi. Être un homme, c'est être fermes dans la foi. Nous voyons la même chose dans l'Ancien Testament. David, sur son lit de mort, David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. » Fortifie-toi, sois fort, Salomon, sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. » Donc, être un homme, bibliquement, c'est être ferme dans la foi. C'est être un chrétien fort, c'est suivre les commandements de Dieu, c'est mettre en pratique les commandements de Dieu. Et donc, c'est enseigner ce que Dieu enseigne. C'est enseigner ce que Dieu enseigne. Et c'est ça que je reproche à ces personnes de qualité. Est-ce qu'il y a eu concertation ? Est-ce que c'est une tendance ? Je n'en sais rien, mais c'est quelque chose que j'observe dernièrement. Alors, c'est peut-être moi qui n'avais pas fait attention avant. C'est peut-être eux. Mais en tout cas, je trouve que c'est toujours le même son de cloche qui est donné. Et donc, je voudrais regarder cet article parce que je trouve qu'on est encore dans le même son de cloche. Alors, je suis globalement d'accord avec ce que Philippe Viguier dit dans l'article car, comme je l'ai dit, souvent, ce qu'ils disent est biblique. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas dire toute la vérité biblique. C'est de ne pas donner tout le conseil de Dieu. Et donc, dans son dernier, dans son dernier, la dernière partie de son article, nous lisons « Avant d'exprimer ta colère, donne de l'espace à la compassion. » Donc, il dit que Dieu se met en colère. Nous sommes d'accord que Dieu se met en colère parce que Dieu est en colère avec le péché. Et il dit ceci. « Dieu se met en colère parce que le mal mérite la désapprobation et que le péché mérite la condamnation. Mais ce n'est pas une colère qu'il rumine et qu'il ronge. C'est une colère mesurée et repoussée le plus loin possible. Et c'est justement parce que Dieu est en colère contre le péché qu'il est prêt à sacrifier autant pour nous sauver du péché. C'est justement parce que Dieu est en colère contre le péché qu'il est prêt à sacrifier autant pour nous sauver du péché. C'est lorsque nous devenons indifférents que notre zèle s'éteint. Plus le péché nous met en colère, plus nous voyons les méfaits du mal et il nous écœure, plus nous partageons le cœur de Dieu de vouloir agir pour sauver l'humanité du péché en annonçant l'Évangile et en vivant des vies qui témoignent de la puissance de l'Évangile. La colère sainte nous pousse à évangéliser comme elle pousse Dieu à sauver. Alors là, cette partie-là m'interroge vraiment parce que Philippe Viguier ici veut nous convaincre de ne pas nous mettre en colère, en tout cas que la colère nous pousse à évangéliser, que la colère nous pousse à évangéliser de la même manière que la colère de Dieu l'a poussé à sauver l'humanité. C'est justement parce que Dieu est en colère contre le péché qu'il est prêt à sacrifier autant pour nous de sauver du péché. Alors ici, si je comprends bien l'article, Philippe Viguier base, fonde notre salut sur la colère de Dieu. C'est-à-dire que selon l'argumentation ici de Philippe Viguier, si Dieu nous sauve, si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il est en colère contre le péché. Alors là, je ne vois cet enseignement-là nulle part dans la Bible. La Bible enseigne que si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas à cause de sa colère, c'est à cause de son amour, c'est à cause de sa bonté, c'est à cause de sa miséricorde, c'est à cause de sa grâce, mais ce n'est pas à cause de sa colère. D'ailleurs, je remarque ici qu'il ne donne aucun verset. Et j'ai l'impression ici que ce que Philippe Viguier veut faire, il veut nous convaincre que nous ne devons pas nous mettre en colère, que notre colère doit nous pousser à évangéliser. Je pense que c'est ce qui veut nous convaincre. Et donc, pour nous convaincre de cela, il utilise l'argumentation que la colère de Dieu l'a poussé à sauver l'humanité. La colère de Dieu contre le péché a poussé Dieu à sauver l'humanité. C'est son argumentation ici. Et donc, notre colère doit nous pousser à évangéliser. La colère sainte nous pousse à évangéliser comme elle pousse Dieu à sauver. Voilà l'argumentation de Philippe Viguier. Et là aussi, nous avons toujours le même son de cloche. Ne vous mettez pas en colère. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il dit dans le titre, dans le sous-titre. Avant d'exprimer ta colère, donne de l'espace à la compassion. Ne vous mettez pas en colère. Évangélisez. Dieu, quand il était en colère, a sauvé l'humanité. Et donc, c'est toujours le même son de cloche. Surtout, pas de colère, pas d'excès de colère de la part d'un chrétien. Ça ne se fait pas. Et il base son argumentation dans l'œuvre de Dieu pour le salut. Et donc, nous avons ici la même argumentation que les autres frères en Christ. Surtout, pas de rébellion contre les autorités. Surtout, en tant que chrétien, on n'insulte personne, on ne se moque de personne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours le même son de cloche. On n'a jamais l'autre côté, le revers de la médaille qui est aussi un enseignement biblique. Donc, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que c'est faux. Ce n'est pas la colère de Dieu qui l'a poussé à nous sauver. Je ne vois aucun verset dans la Bible, aucun passage dans la Bible qui fonde, qui base notre salut sur la colère de Dieu. Notre salut est toujours basé sur la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, sa miséricorde envers nous et pas sa colère. Donc, ce n'est pas une argumentation qui est biblique. Et en plus, la conclusion donc qu'il veut en tirer est que quand nous mettons en colère, nous devons évangéliser. Alors là, encore une fois, j'ai envie de mettre cette conclusion à l'épreuve de l'enseignement biblique. Est-ce que la colère sainte pousse toujours à évangéliser ? Est-ce que c'est ce que nous voyons dans la Bible ? Est-ce que la colère sainte pousse toujours à évangéliser, à annoncer l'évangile ? Eh bien, regardons tout d'abord l'exemple de Jésus. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et il renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons , le divore. Donc ici, nous avons Jésus qui se met en colère, qui fabrique un fouet et qui fouette des gens et qui renverse des tables. Nous ne voyons pas ici Jésus qui annonce l'évangile. Il se met en colère et sa colère est associée à son zèle. La colère et le zèle sont intimement liés. Si nous sommes zélés pour l'honneur de Dieu, pour la réputation de Dieu, eh bien, cela nous met en colère, une colère sainte, cela nous met en colère quand nous voyons son honneur, sa réputation bafouée, traînée dans la boue, comme ici pour Jésus. Et donc, le zèle de Jésus est une expression de sa colère. Jésus était en colère et ce qu'il a fait en renversant les tables et en chassant les gens, en les fouettant, est une expression de sa colère. Mais Jésus n'annonce pas l'évangile ici. Il est outré que le nom de Dieu soit traîné dans la boue et donc, il donne à ces personnes ce qu'ils méritent pour avoir bafoué le nom de Dieu. Mais l'exemple le plus parlant, c'est bien sûr l'histoire de Ananias et Saphira. Donc, ici, Pierre se met en colère et Ananias et Saphira tombent raides-mortes, ce qui veut dire que le Saint-Esprit a prouvé l'action de Pierre puisqu'il tue cet homme et cette femme. Donc là, il n'y a aucune annonce de l'évangile. Pierre lui dit « Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. » Donc, ici, il n'y a aucune annonce de l'évangile. Il y a le nom de Dieu qui a été bafoué. Ces personnes ont menti au Saint-Esprit et donc, le jugement tombe instantanément et l'apôtre Pierre se met en colère parce qu'il ne supporte pas qu'on bafoue et qu'on traîne dans la boue l'honneur de Dieu. On n'a pas le droit d'en mentir impuniment au Saint-Esprit. Donc, voilà, ce que je dirais, c'est que la colère, la colère sainte, bien sûr, la colère sainte est une expression du zèle que nous avons pour Dieu et le zèle pour Dieu, c'est que nous ne supportons pas, nous ne supportons pas que la réputation, le nom de Dieu soit traîné dans la boue par les hommes. Et malheureusement, dans cet article-là, sur la colère, Philippe Viguier ne nous donne pas un exemple d'une sainte colère. Il y a beaucoup de mises en garde contre la colère et ces mises en garde sont utiles, mais ce n'est qu'un revers de la médaille. Moi, je pense, encore une fois, que Philippe Viguier aurait dû donner l'autre revers de la médaille en nous disant que parfois la sainte colère est légitime, nécessaire, obligatoire même, et de ne pas se mettre en colère, dans certains cas, est un péché. Ça, il ne le dit pas dans son article. De ne pas se mettre en colère est un péché et je pense qu'il aurait été utile de nous donner quelques exemples où nous pouvons nous mettre en colère dans notre société. car il y en a beaucoup. Par exemple, il aurait pu dire quelque chose comme ceci. Dans ta ville, dans la ville où tu vis, dès lundi matin, des bébés vont être démembrés vivants. Dans ta ville, cette semaine, des bébés vont être démembrés vivants pour le confort de leurs parents. Cet génocide est pire que l'holocauste des juifs. Car elle se passe tous les jours sous nos yeux et personne ne s'offusque. Elle se passe dans ta ville, dans ta ville. Elle est approuvée par l'État et tout le monde trouve ça bien. « Que ferait-tu, chrétien, que ferais-tu s'il y avait le génocide nazi dans ta ville ? Qu'est-ce que tu ferais si tu savais que dans ta ville, les nazis exterminaient des juifs ? » Eh bien, voilà ce qui se passe dans les villes françaises toutes les semaines. Là, nous devons nous mettre en colère. Nous devons nous mettre en colère car des bébés innocents qui sont créés à l'image de Dieu sont massacrés dans nos villes et l'État approuve ce massacre. Et donc ça, c'est l'autre revers de la médaille. Certes, la colère pécheresse est mal, mais il y a une colère sainte et nous devons nous mettre en colère contre cette injustice, contre ce génocide. Donc, ce que Philippe Viguier dit n'est pas faux, mais c'est comme un pasteur qui prêche tous les dimanches que Dieu est à mort. C'est vrai que Dieu est à mort, mais si notre message n'est que Dieu est à mort, alors ça devient un message erroné. Ça devient un message qui n'est pas biblique parce qu'on ne donne pas les deux vérités bibliques que Dieu est à mort et que Dieu est en colère contre le péché. Dieu est juste. Et ici aussi, dans cet article, et ça devient une tendance inquiétante, nous avons donc un son de cloche, un côté de la médaille, il ne faut pas se mettre en colère ou encore pire, la colère doit nous pousser à évangéliser, à être compatissants, mais où est la compassion pour les bébés, par exemple, qui sont avortés tous les jours. Cette colère-là doit nous pousser à agir. Non pas à évangéliser, forcément, mais à agir contre l'injustice, à faire tout dans notre pouvoir d'agir contre cette injustice. Et vraiment, c'est ce qui manque dans cet article. C'est ce qui manque. Et encore une fois, nous avons le même son de cloche, ce que j'appelle ce message est féminin. Il ne faut pas se mettre en colère, il ne faut pas insulter, il ne faut pas être rebelle. Tout ça, quelque part, c'est vrai, mais si on ne dit que ça tout le temps, ça devient un message erroné. Donc, voilà, une fois, je voulais tirer la sonnette d'alarme. Je m'inquiète par rapport à ce que les responsables, oui, les responsables spirituels, évangéliques, calvinistes, des hommes de qualité, leur enseignement tend toujours dans la même direction, va toujours dans la même direction. Et attention au christianisme efféminé. Attention au christianisme efféminé. Notre norme, c'est la Bible et pas la société dans laquelle nous vivons. J'espère que cette vidéo a été utile et que le Seigneur vous bénisse. a été utile. Sous-titrage